Salut à tous, bienvenue dans la première vidéo de la saison 2024. Tout va changer, surtout au niveau de la couleur. Le logo reste à peu près identique, mais LLD devient LMD Drift. Donc c'est aussi simple que ça. Locatelli Mathias Drift. Tout l'ensemble de la com va se tourner vers la couleur violette et non plus jaune. Donc voilà, pour finir tout ce qui concerne les vidéos, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur des vidéos typées vlog. On a envie de vous faire partager un petit peu plus de trucs et faire un petit peu plus de récurrence vidéo. Vous faire découvrir les coulisses de nos week-ends. Antoine va se charger de tout ça. Vous aurez quand même encore de la vidéo qualitative tout au long de l'année, comme on avait avant. Voilà, je tenais juste à vous préciser ça avant que la vidéo démarre. Maintenant, régalez-vous. Ne t'inquiétez pas à commenter, à partager, à dire ce que vous en pensez. Et puis, à très bientôt. C'est bon ? C'est le moment que vous attendez tous ? En fait, dessous, il y a une exam. Les toutes dernières. On s'est aperçu que tout ce qu'il avait fait, il avait mis le mieux du mieux. Salut à tous. Si je suis là derrière la caméra, maintenant plus de Lidwood, mais d'Antoine, le nouveau membre de l'équipe, qui est le vidéaste, qui va gérer toute cette partie-là. Déjà, bienvenue à toi, mon gros. Ça présage une belle saison pour la saison 2024, puisque si je suis là, c'est que tout est rentré dans l'ordre au sujet de ça, comme vous le savez. Ça a été une année hyper compliquée, qui nous a appris plein de choses. Aussi, une année qui a été éprouvante au niveau mental, qui a été éprouvante au niveau finance. Je suis content de l'avoir. Elle l'est vendue. C'est pour ça qu'elle est toute démonter. Le nouveau propriétaire, l'aveu pas jaune. Voilà, c'est tout posé là. On attaque, on répare. Alors, la chance qu'on a par rapport à elle, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à réparer. Parce que là, il y a un petit peu plus de petites choses. Devant l'aile, je roulais. Elle venait comme ça sur le pare-brise. C'est la seule voiture. Elle a plus de 20 000 rivets. Donc, celle-là, en vrai, quand on se les fait saisir, il n'y avait vraiment pas grand-chose. C'était des bricoles. Donc là, on peaufine pour vraiment lui faire une caisse cool et qu'il kiffe parce que ça fait un gros budget. Il vient de rentrer dans le championnat. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je voulais ressentir quand on est allé chercher celle-là il y a quelques jours. Enfin, on met un budget fou. Ça coûte le prix d'un appartement. Donc, quand on y va, on a envie de passer un moment. Et moi, c'est ce qui me plaît. Donc, voilà, on va toute la nettoyer, attaquer à la repeindre et on la livre dans deux semaines à un Vaison où on va pouvoir rouler tous les deux. Donc, moi, je pense que je roulerai avec celle-ci. Lui, on roulera avec celle-là. Il y a Teddy même qui vient pour pouvoir lui montrer un petit peu comment ça marche, lui expliquer un peu comment il voit les choses pour la suite, pour l'entretien, tout ça, puisque moi, ça me tient à cœur qu'elle continue à aller vers les personnes qui l'ont construite. Donc, Pepinox et Teddy. Voilà, elle est comme elle était à l'époque. M50 Turbo, stroké en 3 litres. Avec un turbo GTX 35, Teddy est venu il y a deux semaines. Il a fait toute la révision, coussiné de vilo, coussiné de bielle. On a changé une petite poulie qu'il a usinée. Bon, difficile à voir, mais on a changé une petite poulie qui est là, je ne sais pas si tu vois. La poulie qui est sur le vilebrequin, qui permet de faire tourner moins vite tout le système de DA. C'était un défaut qu'on a eu pendant les deux ans. En fait, comme on est tout le temps rupteur avec les voitures, tout le système de DA chauffait trop, en fait. Et tout ce qui est sur la coureur d'accélère tournait trop vite. Et ça me faisait chauffer la direction assistée. Ça me mettait tout en vrac et ça me créait des petits soucis. Donc, Teddy l'avait fait usiner. Mais entre temps, il y a eu la saisie. Donc, du coup, il a tout remonté. Il a tout vérifié. Donc, voilà, c'est une page qui se tourne. Je ne la vends pas parce qu'elle n'est pas efficace. Je ne la vends pas parce que je veux mieux. Je la vends surtout parce que même si j'ai eu des souvenirs de fou avec cette voiture, il faut bien comprendre que quand on a vécu des moments durs avec et que les gens nous associent tout le temps à cette voiture-là, on va tout le temps nous parler de ça. Ça me dérangeait un petit peu. Lui, on avait entendu parler et s'est renseigné. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette voiture, mis à part que c'est une voiture extraordinaire et qu'elle est très, très fiable. Je pense qu'on cherche tout ça si on a envie de passer des belles saisons. On n'a jamais eu vraiment trop de problèmes sur cette voiture. Je tourne la page parce que je veux passer à autre chose. Plus la même couleur, plus la même identité. Il y a la séparation avec Leavoud qui vient se mettre au milieu de tout ça. Même si je le répète, on est en très, très bon terme. Il n'y a aucun problème. On va continuer à être ensemble et se voir sur le championnat via Starfobar. Aucun souci avec Leavoud. Donc, vous allez me demander pourquoi pas la série 1. La série 1, c'est simple puisque si j'avais eu l'argent, je l'aurais gardé. Parce que c'est une voiture incroyable. Oui, bien évidemment, là, elle paraît un petit peu abîmée. Mais vous le savez tous, c'est du drift. Et puis, une fois qu'on a enlevé le kit fibre, l'important, c'est que tout le dessous soit propre. Et il se trouve que là, c'est le top. Il se trouve qu'on n'a pas eu le temps encore de se mettre trop dessus puisqu'on a récupéré la E92 entre temps. Ça, c'est Jason. C'est le dernier choc entre nos séries 1. Bien content. Voilà, donc il faut que je change l'apport. Là, il y a eu un petit peu d'usure. Après, il y a un peu d'usure. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est que du mastic. Donc, il n'y avait pas trop de résistance. Le pare-choc arrière, pour vous dire, Chris les a mis début d'année. Ça veut dire qu'on a le mérite quand même de ne jamais avoir changé les pare-chocs. Ça, c'est quand même bon. Vous voyez, quand elle a pris feu. Mais bon, quand on a enlevé tout ça, au final, on se retrouve quand même avec une caisse qui est fiable, qui marche. Surtout que Teddy l'a tout révisé. On a mis une culasse neuve, non pas parce que l'autre était abîmée, mais parce qu'en fait, quand on a ouvert le moteur, la culasse était préparée, l'ancienne culasse. Et du coup, les soupapes. En fait, comme c'est des soupapes plus grosses et tout, ce n'est pas des soupapes d'origine. On n'arrivait pas à avoir de délai pour les avoir. Du coup, on a racheté une culasse. On l'a tout fait refaire avec toute la pièce neuve. Et on a remis une culasse. Les gars, elle est toujours à vendre. J'aurai l'argent, je la garde. Mais alors vraiment, sans aucune hésitation, ça aurait été le top d'avoir une seconde voiture. Mais voilà, les finances font que je ne peux pas, étant donné que vous savez qu'à l'époque, Denis, Blondeau et mes sponsors m'ont payé la voiture. Puisque quand je me suis fait saisir le 92, forcément, les sous qui sont liés à le 92 n'étaient plus là. Donc, j'avais de quoi refaire ma saison, mais je n'avais plus de quoi m'acheter une voiture. Denis. Ça, c'est Denis, le seul mec qui peut fumer sur la douche. Avec des conditions. Il m'a proposé deux ou trois fois. Et puis arrivé au bout de ça, il m'a dit, là, en vrai, tu n'as pas le choix. J'ai mis des conditions. Je lui ai dit, OK, on fait la saison, mais je ne fais pas des roulages dangereux avec. Je veux toujours que je garde cette voiture, s'il arrive quoi que ce soit demain, que je puisse te rendre l'argent. Je ne veux pas qu'on la mette dans une montagne et qu'elle soit morte. Je n'aurai pas l'argent pour la refaire. Donc, on a bétonné. On a fait une belle saison. On a quand même roulé sacrément. Mais voilà, il y a certains roulages, comme la route Napoléon, qui est hyper dangereuse, que je n'ai pas fait, mais volontairement, parce que je n'avais pas envie de prendre ce risque-là. Donc, du coup, il faut que je la vende pour rendre l'argent à Denis. On fait le 92. On la repeint, on la livre. Ensuite, on attaque à faire des choses sur la nouvelle voiture. Je vais vous le montrer après. Et j'ai commandé déjà tout le kit. Donc, j'ai commandé le pare-choc arrière, les ailes avant, la porte, les ailes arrière, enfin, les rajoutes à l'arrière, le pare-choc avant. Je la démonte, je la peins toute en noir. Je la lave complète. Puis, elle sera prête à partir. S'il y en a qui sont intéressés, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Et puis, voilà. Elle a la boîte séquentielle, le Winters, le moteur qui est tout révisé. Je lui mets un coup de peinture et elle est prête à faire la saison. En vrai, elle ne m'a apporté que du positif, puisque c'est toujours pareil. La E92 est plus grande, un peu plus lourde, mais beaucoup plus facile à rouler. Déjà, tout avait été coupé. Les suspensions, c'est tout neuf. Il y a des barres anti-roulis et tout. C'est vraiment une voiture hyper aboutie. Dedans, vous avez des vrais pédales, BM. Donc, l'envoyage, c'est facile. Alors que dans la série 1, c'était le bordel. Il y avait un pédale box. Au début, j'avais du mal à m'y faire. On a passé du temps. Bon, le siège, c'était le siège que j'avais mis pour la saisie. Les sièges sont neufs, bien évidemment. La série 1 était beaucoup plus difficile, mais elle m'a fait comprendre certaines choses. Parce qu'on a un souci aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus des pneus tendres. Les pneus tendres font que si on a une voiture lourde, les pneus s'abîment de plus en plus. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'entre votre premier et votre deuxième passage, quand vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de puissance et que vous n'avez pas bien géré vos pressions, etc. Sur le deuxième passage, vous avez la voiture qui a tendance à être un petit peu moins efficace. Donc, j'avais trouvé que sur la série 1, c'est qu'au cours de l'année, je me suis rendu compte que d'avoir un manque de puissance, c'était aussi un avantage, puisque je me servais de la force du moteur. Je n'étais pas tout le temps dans le rupteur. Quand j'avais celle-là, on a le choix. T'es dit, il m'est full. On avait 650 ou 700, 850, 900 et quelques, et plus de 1000. Au final, on est tous pareils. On est le plus gros. On fait le tour à fonc. Et puis, en fait, on se trouve toujours dans le rupteur. Et vu que la voiture, elle veut, on monte les rapports. Je passe la 5. Qu'est-ce qu'on fait ? Nos roues, elles tournent trop vite. Et puis, au bout du compte, on crame les pneus. D'avoir des choix de cartographie, ça, c'est un vrai avantage. Il y en a plein qui ne comprenaient pas quand Eddy avait fait 4 cartos, puisqu'en fonction de l'asphalte, du temps, des pneus qu'on met, le fait de choisir la carto nous permet de pouvoir créer de la force sur le moteur et non pas de faire toujours du rupteur ou toujours monter les vitesses. Donc, de préserver les pneus et donc d'être encore plus compétitif. Donc, là, c'est rien que du positif sur ça. Parce que, alors, sur les circuits longs, j'en ai chié. Je ne vais pas vous mentir, c'était l'enfer. Puisque je voulais chercher du grip. Donc, dès que je faisais une petite erreur derrière, j'avais trop des grosses corrections. Devant, ça fuse. Il n'y a pas de souci, puisqu'on fait son chemin et on dépend de personne. C'était cool. Donc, voilà, que du positif. Merci, en tout cas, à tous ceux qui ont été là toute l'année, puisque ça a été une année vraiment rude. Et je vous remercie. Je ne remercierai jamais assez mon Denis et mes sponsors. Puisque sans eux, je n'y arrivais pas. Denis dit souvent, machin, tu es un pilote de fou et tout. Merci. Mais en vrai, sans les uns et sans les autres, on ne fait que dalle. D'ailleurs, si je ne pilote pas, ils ne font pas. Et puis, s'ils ne sont pas là avec moi, je ne fais pas non plus. Donc, voilà, que du positif. Et un peu nostalgique que les deux s'en aillent. Si j'avais 300 000 euros de budget, je les aurais toutes gardées. Mais voilà. Si tu la gardais, il faudrait même, tu vois, ça, il faut y garder. Il n'y a pas besoin de garder. Là, il faut arrêter parce que bientôt, il va dire qu'il faut mettre un attelage. Les week-ends de course, tu veux une caravane derrière. Tu n'es pas merdé. À un moment donné, on est obligé de faire des choix. Donc, il me semble que j'ai fait le tour au sujet de le 92 et de la série 1. Vous savez le pourquoi du comment. Vous allez la revoir. Elle roule au championnat de France en pro avec son nouveau propriétaire. Mais je ne peux pas dire exactement qui c'est. Puisque pour l'instant, il veut que ça reste secret. Donc, on va faire une petite vidéo pour la livraison. Et puis, peut-être qu'il l'annoncera à ce moment-là. Voilà, il veut faire son kiff et je comprends. Voilà, les amis. Bon, on va passer au sujet qui vous intéresse. Donc, comme avec la série 1, quand j'ai vendu elle, on s'est exposé à 2-3 solutions pour pouvoir assurer pour la saison. Parce que comme vous le savez, Ted et Pep sont vachement pris. Ils construisent des voitures. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il faut du temps. Alors là, la construire, c'est une chose. Mais déjà, avoir les pièces, ça prend un temps fou. Donc, on s'est dit, bon, on vend celle-là, on en achète une. Donc, j'ai commencé à me mettre à la recherche de caisses. Dans un premier temps, j'ai trouvé une voiture qui roule au Driftmaster en Pologne. Comme avec la série 1. Donc, je suis parti avec Edgar là-bas. J'ai vu ma mère depuis lundi, je fais un régime. Là, j'ai fait un excès, j'ai bu une bière, mais c'est tout. J'étais à la recherche d'une voiture plus vraiment peaufinée, plus performante. Ce n'était pas un plan B. Je cherchais vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, on allait voir une première, une BRZ, qui ne m'a pas vraiment plu. Elle n'était pas comme on le souhaitait. Donc, le périple, on est parti en avion avec Edgar à 4h du matin de Genève. J'ai l'air. Après, on a roulé 4h pour aller là-bas. On est arrivé. Bon, c'était un peu catastrophique dans le sens où la voiture n'était pas du tout comme on le pensait. Il y avait une chaîne YouTube. On avait suivi tous les vidéos. Ça avait l'air d'être la caisse parfaite. Quand on est arrivé, on avait une caisse maillée, mal construite. Il y avait trop de choses à droite, à gauche. Même ma série 1 est vraiment bien mieux faite que celle-ci. On a fait ça pour rien. On est resté une demi-heure là-bas et on est reparti. Un peu déçu. Après, j'ai eu une deuxième proposition pour une GT86. La voiture, c'est celle de Olovnia, qui a roulé au Championnat de France l'année dernière. Mais il la vendait chère. Elle avait tapé fort. Trop chère. Il vendait ça à 155 ou 160 000 euros. Je n'avais pas ce budget-là vraiment du tout. En parlant avec Nuno, que je remercie d'ailleurs. Nuno, qui est le juge du Championnat de France, m'a envoyé une annonce de la voiture qui est derrière moi. Pour le coup, c'est une voiture que je sais efficace et que tout le monde sait efficace. Il n'y a même pas besoin de discuter de son efficacité, étant donné que c'est prouvé, reprouvé. Il y a des gros pilotes qui roulent avec cette voiture, qui gagnent les Championnats. Moi, j'avais du mal à me voir là-dedans, puisque je suis plus BM de base. Pas par l'efficacité, parce que je n'ai pas assez de recul pour ça. Je n'ai pas roulé avec assez de caisse. Mais par contre, je kiffe la gueule que ça a et tout. J'ai toujours été BM. Et puis, en discutant avec Ted, avec Pep, on a fait une visio avec le vendeur. Le gars ne s'est pas spécialement drifté, mais il a des amis qui ont roulé à l'iron. Et en fait, le gars, il se fait un kiff. Il s'est monté une caisse. Il a un espèce de garage. Il est un peu comme Pep et Ted. Il fait des Lambo biturbo, des R8 et tout ça. On s'est aperçu que tout ce qu'il avait fait, il avait mis le mieux du mieux. Les bonnes pièces dans le moteur, les bonnes pièces sur le châssis et tout ça. Il a tout assemblé ça nickel. Le seul point négatif de la voiture, c'est que la peinture a été mal faite. Ça n'a pas été bien traité. Donc voilà le boulot que je vais vous expliquer derrière. On va surtout se concentrer sur ça et sur deux, trois petites choses. Donc on a échangé avec lui. On a fait la première visio. Ted et Pep m'ont dit, gros, il faut y aller. Il ne faut même pas hésiter une seule seconde. En fait, on a tellement bien échangé avec le gars. Vraiment, la confiance a s'est installé. J'ai décidé de faire un accompte et de me dire, on monte la chercher. Et puis on est parti il y a trois, quatre jours. Donc on est parti le jeudi soir. Donc Guigui. Mon père est le meilleur ami de mon père. On a roulé non-stop de qui dorment, de qui roule. On a fait l'aller-retour. Donc 2000 km à l'aller, on est parti à 20h. On est arrivé à 20h là-haut. Regarder la voiture, on est resté deux heures. À 22h, on a rechargé, on est rentré. On est rentré le samedi soir dans la nuit. On a même eu le temps de faire des petites images et de boire un peu l'apéro. Je t'aide. Attention, flash. Bon, on va où Guillaume ? En Suède. On va voir les Suédois. Bon, bon vieux Thierry. Bon, bon vieux Calou. Combien de temps de route, explique-nous. Je ne sais pas, il y a quoi ? Il y a 2400 km pour y aller. Arrête, t'es connu. Il y a quoi, il y a 2400 km ? Non, 2000. 2000 ? Il dit 20h30. Oui, mais 20h30 de demain, pas d'aujourd'hui. On en est où, mon Guy ? Monte l'hôtel. Il reste 11h27, c'est ça ? Oui. Oh, mais monsieur a des t-shirts starfobars. Bon, petit débrief, alors, on a bien roulé. Mais putain, par contre, on a chopé la neige en Suisse, c'était un enfer. Qu'est-ce qu'il y a, la voie ? Le tremble, la voie ? Oui, et puis là, Calou a repris le volant. Et puis, c'est pas de sa faute, là. Ça se coude quand même. En fait, Calou, tout à l'heure, il a tiré le frein, il a fait un plat sur les deux. Ah, c'est l'enfer. Et toi, Calou, qu'est-ce que t'en dis ? Ça sautille un peu. Tu as vu, son logo Volkswagen, il est allumé, devant. Il reste combien de temps, là, pour arriver au ferry ? 1h55. Ça, c'est bon, ça, hein ? Bonjour, Guillaume. Jean-Eux. Salut, Jean-Eux. Troisième du nom. Tu as bien reçu à la place du chien, mon pro, hein ? Arrête. Je suis content, c'est le printemps. Bon, ben, mon Dieu, bon, il va fermer, cette porte, hein ? C'est comme ta gueule, hein ? Tu veux aller à la pêche ? Non, c'est qu'il doit y avoir des gros thons, là-dedans. Ouais ! Parce que, à ce qui paraît, les Suédoises, c'est pas pire, hein ? Bon, on verra. On verra ? Tu as trompé ta meuf ? Non, pas du tout. De toute façon, t'as pas de meuf ? Ouais, de toute façon, ouais. Je suis marié à cinq doigts, moi. Ouais, t'as rien. C'est vrai, Calou, t'es pas trop mort ? Et toi, mon Thierry ? Bon, bon, ça va bien. On est en vacances, là. Bon, alors, c'est des vacances rapides, quand même, hein ? Toi, Mathias, t'es pas trop fatigué ? Oh, non, mais j'ai fait que conduire, hein ? Oh, j'ai fait que conduire ! Oh, j'ai pas arrêté, hein ? Franchement, j'ai fait une bonne sieste, hein ? Une bonne sieste, une nuit ? Garé, sur le côté, carrément. Montre-toi un peu comme t'es pas heureux, là. C'est bien, c'est bien, quand t'es sépargé. Pourquoi ? Ça dure moins longtemps, non ? Ouais. Bah, j'aurais pas pensé qu'on prendrait le bateau, moi. Regarde, c'est pas bien, le bateau ? Bon, c'est vrai que ça fait un petit temps de repos, là. Ça change un peu, c'est long, là. Fais un peu comme Thierry, là. Au moins, t'es beau, là. Fais voir, montre un peu. Essaye d'avoir une dégaine, putain. Dégaine 2, regarde. Oh, putain ! Oh, là, ça fait briller, hein ? C'est stylé, là, en vrai, hein ? Vas-y, papa, parle-lui anglais, s'il te plaît, vite fait. Just a little, il dit que ça, lui. Il dit que ça. Et toi, Guigui ? Dis-lui, j'aimerais une chocolatine, s'il vous plaît. La fangoule. Vous partez là-bas, il n'y en a pas un qui parle anglais. Pas, non. Vous êtes quand même pas mal, hein ? En même temps, c'est trois ingénieurs français, hein ? Oui, oui. Et tu en France ? C'est local, c'est des ingénieurs locaux. Bon, alors, on est actuellement à la frontière pour entrer en Suède. Je ne sais pas, ils nous demandent plein de pâtiers, alors on n'a même pas encore la voiture. Personne ne nous tchate par l'anglais, donc déjà, c'est le top. On a réussi à repartir, et en fait, le douanier, il kiffait le drift. Donc, ça s'est bien passé, mais en fait, c'est un peu difficile de se faire comprendre. Guillaume m'a parlé à un anglais, je vous jure. Donc, il nous reste quatre heures, je crois. Quatre heures, et puis on est arrivé. Voilà. A Ikea, c'est Suédo, en plus, hein ? Ouais. Non, mais mes félicitations ! Suédoise, elle a été d'attaqué, là. Putain, quand elle a mis ses gants, j'ai dit Sarah, j'ai dit putain, elle va nous saouler, elle. Elle va nous fouiller le camion. Dédicace à Yannick Bané, et lui comprendra, lui seul comprendra pourquoi. Juste lui, hein ? Bon, alors, Calou, montre, on a combien de temps ? Neuf minutes. C'est vrai que neuf minutes. Ouais, les amis, on est chez KZR, en Suède. Donc, on est arrivé, ça fait une bonne heure qu'on fait le tour de la voiture, on va discuter un petit peu argent, qui est là. Bon, on va l'apprendre, il n'y a pas de soucis, ils sont réglo, donc on vient de se serrer la main, on s'est mis d'accord sur le tarif, je vous fais un petit tour. On est un peu fatigué, parce qu'on va rouler 24 heures et qu'on repart, donc je suis très content, enfin, je suis excité, mais je suis lessivé. Merci. Yes, merci de t'as aidé, hein. Il est où, Calou ? Calou, il se change. Ah, il est où, on peut en être ? Guillaume, tu ne trouves pas que c'est ? Oh, c'est un bel ensemble, ça, hein ? Putain, tu sais que ça fiche, hein ? Oh, putain, t'aimerais bien, moi, le même, toi ? Ah, ben, t'es un vrai passionné, toi, hein ? Oh, putain, regarde-moi ça. Ça, c'est les six ris, ça, c'est les six ris arrière, les 4x4 devant. Oh, putain, allez, fais brouiller, fais brouiller. Ah, t'es un passionné, hein ? Ça, c'est l'impatient, tu vois ? Eh, Guillaume, c'est vraiment bon, B, O, E. Oh, vas-y, oh. À 110% des chauffeurs de camions, vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Vous conduisez tous super bien, et dès que vous êtes dans une bagnole, vous êtes tellement à l'aise que vous conduisez sans faire rien. C'est comme des cons. Ouais, je suis d'accord. Dis-moi ce que tu m'envoies. Il conduit, il conduit, là. Eh, ah non, mais t'as vu comme il fait ? Et lui, il est là, et lui, il est où ? Tu veux pas, non, il conduit comme ça ! Il fait des écarts, la bagnole, il fait l'attention de tout. Je double une bagnole. Allez, arrête un peu. C'est un bagnole. Oh là là, toi, t'es fatigué quand tu commences à me faire des bisous dans le coup comme ça. Je t'ai dit que je vais te la faire. C'est une belle machine, l'âne. L'âne, de la 20-30 ou de la 20-40 ? On sort cette petite paupillette. Oh, bah marche, j'ai pissé, t'as raison. Guillaume, il voit pas sa bite quand il pisse. Trop, il n'y a rien, hein. Espérons que de l'autre côté du bateau, ça soit vrai comme ça. Franchement, ça pose en plus, hein. Puis celle du camion, dans Sainte-Neige. Bon, on décolle de la remorque, on était à plat. Je sais pas s'il y en avait assez. Non, il y avait au moins ça, là. Il y avait Sainte-Neige. Mais non, on pouvait pas sortir, tu te rappelles pas ? Tiens, c'est pour eux, parce qu'il y a quelqu'un. Donc, je brille du coup. Go, 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 go ! Il en a eu six ans, il est vite au fond. Je les connais bien, ce choix. Attends, attends, t'as pas capté que c'était un propulsion ? Non, attends, attends, attends. Non, mais je me suis posé une question. Parce que déjà, tout à l'heure, quand ça a patiné à la montée, ça partait en travers. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Tu veux qu'on parle de la propulsion ? T'as failli nous mettre dans le tas ? Oh, mais moi, je me suis monté entièrement. Entièrement ? Oh, accélère à fond, et je lui dis, mais arrête d'accélérer. Oh, mais j'accélère pas, le machin, il se déportait avec la remorque. Ça faisait ça, 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 je voyais la derrière, je lui dis. T'as l'où, il manœuvre ? Il repart tout doucement, il dit, oh, mais c'est en propulsion. Non, mais je dis, mais gros, ça fait deux jours que tu te le conduis. Non, mais je crois qu'il était un Scania, moi. Quand ça patinait, machin, il se déportait comme elle. Je dis, putain, mais c'est quand même bizarre que ça fait ça. J'ai rien dit, tu vois. Non, mais j'ai rien dit. Là, il y a mon calou qui chôme. Là, il doit avoir mon tiré juste derrière. Et les vaillants, ils sont où ? Guillaume, c'est un individu docile, rempli de qualité et surtout, passionné par les camions. Guillaume adore regarder les camions pendant des heures. Après une petite sieste et quelques heures de route, on est reparti à 22 heures de là-bas. Et là, on est à 6 heures de Lyon, en gros. On ne s'est pas arrêté, on a fait des relais. Regardez-le, cet animal. Non, fuite. On va commencer, je fais ça. Regarde la chanson. J'ai un petit like. Oh, le machin, il va sortir. Il me semble que c'est la fin, là. Alors, casse-cacalou. La prochaine étape, c'est au garage, normalement. Si Guillaume nous emmène à bon port. Oui, des fois, ça finit tout seul. Il n'y aura plus de millions. On met ta cabane sous le chien. Merci au papa de Jason. Yannick nous a prêté le fourgon. Merci à mon Guigui. Merci à mon père, qui est toujours là pour moi. Il attend pour passer la cryo. Et merci à Thierry, puisque c'était éprouvant. Et là, je commence juste à récupérer, sans compter la petite soirée au rugby. Là, Antoine. Non, c'était un chouette moment et une chouette rencontre. On va rouler d'ailleurs avec son collègue, qui a cette fameuse Supra qui roulait à l'iron. On va rouler ensemble, je pense, en Espagne, fin de saison 2024. Et puis, on aimerait bien qu'il vienne en France faire un week-end de championnat avec nous, tellement qu'on s'est bien entendus. Ted parle avec lui, parce que Ted est déjà sur la carto. Je vais vous expliquer un peu les changements. Mais du coup, on échange un peu sur tout. Il est vachement dispo. Et voilà, on va peaufiner maintenant. Le but, c'est de vraiment faire une voiture à mon goût. Donc moi, je suis plus axé sur tout ce qui est esthétique et la caisse. Teddy et Pep ont deux, trois idées pour vraiment venir peaufiner et faire une caisse qui est travaillée à fond et qui est prête pour la saison. On a des mâches ? C'est bon ? C'est le moment que vous attendez tous ? En fait, dessous, il y a une exam. Les toutes dernières. C'est une voiture que je sais efficace. Ted et Pep m'ont dit, gros, il faut y aller. Il ne faut même pas hésiter une seule seconde. Ça va être ma voiture pour les prochaines années. C'est prouvé, reprouvé. Il y a des gros pilotes qui roulent avec cette voiture. Ils gagnent les championnats. Et voilà. C'est la dernière modification. Bon, il y en a qui ont eu juste. Il y en a pas mal qui m'ont envoyé l'annonce. Après, je pense qu'il y en a plein qui ne se doutent pas. Donc, c'est une Nissan Silvia S15. On veut peaufiner, mais il faut se dire qu'elle démarre, elle roule et elle est déjà ultra performante. Je vais vous expliquer un petit peu les pièces qu'il y a dessus. Je vais commencer par le gros et les défauts. Donc, ce qui se passe, c'est comme c'est une voiture qui est de 98 ou 99, la caisse est vachement vieille. Elle n'est pas abîmée, mais il y a un petit peu de rouille de surface. Et elle a été mal traitée, mal peinte. Alors, pas le kit fibre, parce que le kit fibre me plaît. On va changer deux, trois petites choses. Mais en soi, il est en super état. Il est bien monté. Il n'y a pas de souci. Donc, on va juste changer. On va mettre un capot carbone. On va devoir refaire l'arceau. Ça, c'est le point négatif. Déjà, sur la 92, c'était déjà le cas. On avait dû modifier l'arceau, parce que l'arceau n'est pas aux normes. Ils n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Donc, on doit rajouter une croix de toit. Et pour faire la croix de toit, il faut qu'on coupe le toit. Donc, à cet endroit-là, il n'y a pas de croix de toit ici. Et il n'y a pas la descente. Juste la descente qui est là, qui gêne un peu quand tu montres. Donc, voilà, c'est le point négatif, on va dire. Donc, pour venir souder l'arceau comme il faut, il faut enlever le toit. Moi, j'aurais mis le toit. J'aurais essayé de le couper que comme ça. On va rajouter la plaque de carbone ici, sans toucher tout ça. Ben, coupe. Qu'est-ce que rien faire ? Moi, je vais chercher un sisseau. Non, non, non. Tu ne vas rechercher du tout. D'abord, on a le droit. Non, il n'y a pas. Je ne commence pas à lui donner des idées. On va encore alléger la caisse. Donc, un toit carbone. Les portes qui sont en acier. Tu vois ? C'est un peu nul, ça. Bon, voilà. Le coffre, le coffre va être en carbone et le capot aussi. Donc, d'ailleurs, Dynotech, que je remercie, qui sont un nouveau partenaire pour cette année, qui nous donne toutes les pièces carbone pour le véhicule. Sinon, franchement, tout le reste, le kit est nickel. Il n'y a rien de spécial. Bon, vous l'avez vu sur l'annonce, il y avait un énorme béquet comme ça qui est rangé là-bas. Mais vu qu'il n'y a pas eu de négociation de tarifs, on a rembarqué le béquet. Je vais me faire traiter déjà qui avec mon béquet. Bon, déjà, peut-être quand on aura enlevé ce machin jaune au bout. Ouais, déjà. Moi, ce n'est pas ma cam. Elle a le même kit que celle de Piotr, l'ancien champion d'Europe de l'année dernière. Donc, le cul est déjà coupé. Tout est déjà fait. On n'a plus qu'à repindre et à venir peaufiner. Donc, ça, c'est mon job. Bon, moi, je m'éclate à faire ça. Voilà, donc, sur la partie carrosserie, je pense que c'est tout. On va tout démonter, traiter la caisse pour empêcher les petits points de rouille. Je pense que tu les vois, là, tu vois. Tu vois, tout ça, en fait, c'est... Tu as un petit peu de rouille de surface. Donc, tout ça, on va venir vraiment tout peaufiner ça pour que la caisse soit nickel. On va tout traiter, tout bien faire propre. Donc, on va repeindre toute la caisse en gris. Toutes les parties compartiment moteur intérieur et le cul sera gris. Comme 92, donc, les parties jaunes, c'est pour l'esthétique. Par contre, toute la caisse est peinte grise, ce qui permet que si je dois la revendre ou quoi et que je vais la peindre forcément dans une couleur qui va me plaire et qui va peut-être pas plaire à un autre, ça permet de juste repeindre le kit et cette partie-là, en fait. Cette partie-là et les entrées de porte. Donc, pour ce qui concerne la partie moteur, tout est vraiment très, très bien fait. Il y a un faisceau avec des calculateurs Motec. C'est de la très belle marque. Tous les faisceaux sont faits comme sur ma E92. Donc, il n'y a pas de fusil, pas de relais, rien du tout. C'est très simplifié. Donc, je crois qu'il a payé, pour vous dire, avec les calculateurs et les PDM, je crois qu'il a payé 15 000 euros son faisceau. Bon, là, vous pouvez le voir, la peinture, c'est pas poncé. Donc, forcément, ça, c'est le point négatif et c'est ce qu'on va corriger. Mais sinon, tout le reste, c'est très simple et très, très bien fait. Donc, vraiment, ça fait plaisir. C'est une bonne base. Bon, radiateur, le radiateur qui est à l'arrière aussi. Puis, le réservoir qui est vraiment mi-pin-poil au bon endroit et qui n'est pas très gros. Elle a un pont Winter. Je ne sais pas si tu vas réussir à filmer, Antoine. Elle a un Wisfab de arrière avec un Winters, des cartes en Wisfab, donc qui sont réputés pour être incassables. Ce sont ça, je pense que dans une prochaine vidéo, on vous montrera un peu le dessous et tout ça. Boîte Samson As, RS90, donc la même que j'ai dans ma E92. La boîte Samson As qui est neuve, parce que la voiture, il faut savoir qu'elle a 5 heures de roulage. Donc, le moteur a 5 heures et la caisse a 10 heures de roulage depuis qu'elle a été construite. Colonne de direction en carbone. Pédale box, mais avec des pédales normales qui partent vers le haut pour aller vers le bas. La différence de la série 1 où c'est des pédales inversées qui partent vers le bas. Système de freinage, un étrier pour chaque truc avec un frein à main GK. Donc, vous voyez, le gars, il s'est envoyé. Il a mis des petites pièces qui font que ça coûte vite très, très cher. Je ne dis pas que c'est inutile, mais bon, vu que c'est dessus, c'est vraiment bien parce que c'est des belles pièces travaillées. Et après, le moteur, c'est le plus gros des arguments qu'il y a fait qu'on a acheté. Bon, il n'y a pas de verrin de capot. Mon Denis, on va en mettre un parce qu'un 2JZ. Donc, comme dans la série 1, tout le moteur est forgé. Il y a toutes les pièces qu'il faut dedans. Ça, en toute honnêteté, je pourrais vous mettre la liste dans une des publications, mais je ne les connais pas par cœur. Donc, il y a les arbres à cams stage 3, bon, piston, bielle forgée. Le faisceau, il y a... Vous avez juste ces deux prises pour retirer le moteur. Après, vous n'avez rien. Tous les récupérateurs d'huile, c'est du radium. En général, les préparateurs font des récupérateurs d'huile eux-mêmes pour économiser un peu d'argent. Là, il se trouve que, voilà, toutes les petites pièces ont été bien choisies. Le gros truc qu'on va faire, c'est le turbo. Donc, on va le changer puisqu'il est beaucoup trop gros. Je crois que c'est un G40 ou GTX40. Je ne m'en souviens plus exactement. Ça, Teddy le sait mieux que moi. Bon, c'est un turbo qui est trop gros. À la base, lui, il voulait mettre du nos pour avoir plus de bas. Et en haut, avoir un gros turbo qui permet d'envoyer. En toute honnêteté, ça ne sert à rien. Donc, on a déjà le turbo. Teddy l'a déjà reçu. Donc, on va mettre un précision dessus. Ensuite, elle ne tournait pas à l'essence. Elle tournait au E100 qui est en gros de l'éthanol pur. Vous savez qu'en France, ce n'est pas du pur. Il y a toujours un peu d'essence dans l'éthanol. Du coup, Teddy va refaire toute la cartographie. Et puis, on a une petite interrogation au sujet du train avant puisque vous savez que le WISFAB, il y a plusieurs versions. Vous avez V1, V2, V3, il me semble. Comme tu le vois, la barre de crémaillère est à l'arrière, donc vers l'arrière de la voiture. Alors que sur le V3, la barre vient devant. D'accord ? Donc, la barre que tu vois là-bas vient devant le triangle. Et en fait, tu mets une crémaillère de BM dessus alors que là, tu as une crémaillère de... Là, c'est une crémaillère d'E13, je crois, mais bon. Ça a été créé pour plusieurs raisons. Je crois que c'est pour la pièce parce que c'est dur de trouver de la crémaillère. Et a priori, c'est une grosse amélioration sur le train avant. Donc, avant de la démonter, on va aller faire des essais. Je pense quand on livre la E92 dans deux semaines pour voir si vraiment le train avant, ça me plaît. Vous allez voir dans la vidéo, on a fait un essai dans la cour mais c'est difficile de se rendre compte. Mais moi... Bon, il n'y a rien qui me chagrine comme ça. En fait, c'est compliqué à faire puisqu'il faut acheter un nouveau berceau et faire des supports et vraiment souder pour accueillir la nouvelle crémaillère. Donc, c'est long à faire et voilà, je pense que pour cette année, ça ira très bien. Ça nous permettra l'année prochaine de faire une amélioration si vraiment ça vient à me chagriner. On va juste se débrouiller pour trouver une nouvelle crémaillère pour en avoir une d'avance. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Comme je vous ai dit, je ne sais pas trop ce que ça donne mais je pense qu'au vu des réputations qu'ont ces voitures, Teddy me dit ne cherche pas à vouloir construire une voiture pour l'année prochaine étant donné que tous ceux qui se mettent à conduire un châssis S ne repartent plus d'un châssis S. Je pense que ça va être ma voiture pour les prochaines années et je suis ravi puisque j'avais un peu d'appréhension quand on est parti de là-bas. Je n'ai pas pu essayer il y a de la neige et quand je suis arrivé là et que je l'ai conduit et que je vois que sans que t'es il est touché je la démarre, je roule c'est déjà une voiture qui est hyper saine hyper bien faite qu'il y a juste des choses à peaufiner. En vrai, c'est mission accomplie. Il y a tout qui s'aligne et après on n'est pas dans le moteur il est neuf mais on n'est pas dans le moteur il peut casser à tout moment comme toutes les voitures qui sont comme les deux autres voitures d'ailleurs. Donc on va faire ce qu'il faut pour être sûr que tout va bien et puis on croise les doigts pour une saison cool. On est à la recherche de sponsors s'il y en a qui sont intéressés puisque jusqu'à ce que j'ai la voiture je n'avais pas envie trop de me porter la guigne et je veux partir sur une communication autour de cette voiture autour de l'équipe autour de la nouvelle couleur donc pour aller discuter un peu avec les sponsors il y en a beaucoup qui nous suivent depuis des années et qui continuent à nous suivre donc je vous remercie encore et encore. Plus on a de budget plus on peut rouler et plus on peut vous régaler et faire des vidéos exactement. Je suis très 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 heureux et puis j'en dis vraiment surtout de rouler avec et voir ce que ça va donner pour la petite partie un peu description c'est qu'une S15 ça paraît très gros mais en fait pour vous dire déjà quand on compare les hauteurs de toit Il y a 14 cm plus basse de toit ça veut dire du sol là ici le 92 est plus haut de 14 cm de celle là donc forcément vous avez forcément moins de roulis puisque la voiture est plus basse en largeur c'est kiff kiff un pas je crois que c'est kiff kiff c'est pareil mesure la largeur des trains il n'y a pas de train ici non c'est pas dur oh c'est excellent en tant que t'es là regardez tu veux qu'on aille faire aussi le le sprinter si tu veux d'or eh c'est pas 91 comme la 92 la série 1 elle est plus large la série 1 elle est un centimètre un centimètre mais vraiment le gros point c'est la longueur entre les deux moyeux de roue ça veut dire entre le moyeu de roue avant et le moyeu de roue arrière ça a la même longueur qu'une GT86 ou BRZ c'est 10 centimètres plus court qu'une série 1 et surtout c'est 30 centimètres plus court de roue à roue qu'une 92 donc ça laisse à penser qu'on va dans le bon sens d'avoir des caisses de plus en plus courtes et de plus en plus véloces on va faire du mouillé pour commencer bon même si c'est pas le meilleur c'est toujours bien de pouvoir rouler mais il me languit vraiment d'aller essayer sur le sec et de tester avec des vrais pneus pour cette année ça je peux déjà le dire puisqu'on a déjà acté les contrats on roulera en Zecnova merci à eux de nous suivre pour cette année voilà les amis en espérant que déjà vous l'aimez même si c'est une voiture que j'achète pour moi vous êtes une belle communauté j'ai de la chance vous êtes un paquet à me suivre un paquet à m'avoir toujours encouragé même quand ça allait pas et je trouve ça vraiment incroyable pour la suite et de comment va se dérouler l'année Antoine qui commence avec nous on va avoir un format qui va quand même être hyper qualitatif mais par contre on va essayer de faire un peu plus de vlog surtout pour les constructions de la voiture et pour l'année un peu le format de vidéo qu'on est en train de faire là qui est assez nouveau je pense que la prochaine vidéo qu'on va faire ça va être la livraison de la E92 le premier roulage donc peut-être un peu de vidéo où je serai avec le nouveau propriétaire à faire la découverte avec Teddy tout ça le premier roulage avec elle sur le mouillé qui est dans deux semaines donc ça va aller plutôt vite on va essayer d'être bon sur les vidéos et sur les sorties de pas trop les reculer mais Antoine c'est pas son travail principal on fera le mieux qu'on peut tout le temps pour essayer de sortir avant l'événement d'après donc on va vous montrer un peu toute l'évolution qu'on va faire sur le véhicule n'hésitez pas à commenter nous dire vraiment ce que vous voulez c'est assez nouveau pour Antoine pour moi et pour l'équipe on essaiera d'intégrer tout au long de l'année mon père un petit peu qui parle les coulisses essayer de donner un petit peu des caméras à plus de monde on puisse voir un petit peu tous nos week-ends sous différents angles voilà n'hésitez pas commentez et surtout abonnez-vous partagez un max je sais que ça fait un peu youtubeur mais de toute façon on n'a pas le choix si vous voulez qu'on vous donne du contenu cool et puis vous savez forcément au plus on a de la communauté au plus tout ça au plus on intéresse des sponsors donc merci à vous en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour la suite et puis à très bientôt ciao tout le monde abonnez-vous abonnez-vous